Je suis allée déjà trois fois sur le terrain, que nous avions mis la formation au centre du plan Riposte française, que je n'avais pas encore eu le temps de venir voir ce centre. Je souhaitais le voir évoluer, je souhaitais aussi par ma présence à nouveau dire merci à tous ceux qui se sont mobilisés ici. Ce premier sas, il va revêtir la tenue dite légère pour pouvoir aller travailler à l'intérieur de la zone à bas risque. Nous allons maintenant passer de la zone dite à bas risque vers la zone à haut risque, là où on va retrouver nos patients porteurs ou non du virus. Ce sas, vous retrouvez tous les équipements de protection individuelle avec les différentes frises et surtout le protocole à respecter dans la phase habillage. Ce centre a été construit à l'échelle 1, c'est-à-dire qu'il est implanté de la même façon qu'un centre de traitement qu'on pourrait retrouver notamment en Guinée. C'est un centre unique en France, à l'échelle 1, qui pourrait, tenu de son rapprochement de la réalité, même accueillir des vrais patients atteints du virus. On sent normal, on ne le ferait pas, mais on va le faire avant que... Merci. Si on veut faire un cas concret, on peut voir le... Les symptômes sont apparus dans votre village. Tout à fait, dans mon village, mais il y a au moins 4 semaines que je n'ai pas été confrontée à quelqu'un qui était malade. Je pense qu'il faudrait quand même mieux qu'on vous garde et qu'on fasse des examens pour savoir si vous n'avez eu ce virus ou pas. Je voudrais dire que cette prise en charge, moi au début que je suis allée en Guinée, cette prise en charge sociale, psychologique, elle n'était pas là parce qu'on était dans l'urgence. Le moyen médical qu'on a à notre portée pour savoir si le patient est porteur ou non du virus, parce que je vous rappelle qu'ici, on accueille des patients porteurs ou non du virus, c'est tout simplement la prise de son. Dans un emballage, un premier emballage dur de protection, et donc vous voyez toujours là-dessus. Et en moins de 4 heures, on peut savoir si oui ou non le patient est atteint ou non du virus. Nous restons malgré tout mobilisés sur le volet formation. La formation en Guinée se poursuit, mais sur la formation en France pour l'instant. Et je dis bien que nous sommes prêts à réagir s'il nous faut à nouveau réagir dans le domaine de la formation. Ce centre, non seulement ça m'inspire confiance, mais le même centre est construit en Guinée à une échelle plus réduite. Ça permet de rassurer parce qu'il n'y a rien de plus difficile à admettre quand on vous dit que vous êtes atteint d'une maladie incurable. Et maintenant on sait qu'il y a des possibilités. Je vous rappelle que la France reste très mobilisée sur le terrain, c'est indispensable. Nous l'avons indiqué, il y a eu un recul du virus Ebola ces dernières semaines. Et puis là, ces derniers jours avec un retour qu'il nous faut effectivement pouvoir expliquer. Mais surtout, ça montre bien qu'il faut rester mobilisé et il faut aussi en même temps préparer l'avenir.